Une délégation française du groupe d'amitié franco-burkinabé était à Kossiam. Elle a échangé avec le président du FASO sur la sécurité et le terrorisme. Après cette visite, Michel Cafando a rencontré une délégation du Fonds monétaire international. Bouma Ernest Nébier, Yolande Lompou. Conforter l'amitié franco-burkinabé, la sécurité dans la sous-région et la conduite de la transition au Burkina, ce sont là les sujets abordés par les deux parlementaires français avec le président Cafando. Nous sommes à double titre pour voir les progrès de la transition, les nécessités de sa réussite menant à l'élection d'octobre et également venant du Niger, nous rendant demain au Mali avec Pierre Lelouch au nom de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale, voir toute la problématique du terrorisme, de la lutte contre le terrorisme, de la sécurité au Sahel, de la sécurité dans l'ensemble de la sous-région. Donc nous avons échangé avec beaucoup d'intérêt avec le président du Faso. Et le Burkina Faso n'est pas seul, puisqu'il y a un soutien et un accompagnement international des partenaires de ce processus de transition. Une prochaine réunion, je crois le 30 mars, va finaliser un certain nombre de questions pour le suivi de la feuille de route qui nous mène au mois d'octobre. Et donc, il y aura une attention permanente des pays amis du Burkina vers ce processus et cette nécessité de l'apaisement et du développement. Avant le groupe d'amitié franco-burkinabé, une délégation du Fonds monétaire international FMI a été reçue par le président du Faso. La délégation dit être venue pour s'enquérir de l'évolution de la transition et témoigner du soutien du FMI au Burkina. Il y a beaucoup de pression maintenant. Il y a beaucoup de chocs ésogènes qui ont frappé les recettes de l'État. Nous sommes très heureux d'appuyer le pays pour arriver aux élections. On fait un programme de financement de trois ans et on fait une évaluation pour les autres PTF qui donnent la pluie légitère pour leur donner la assurance pour qu'ils puissent continuer leur appui pour le pays. Le niveau de financement, maintenant, on parle d'une augmentation, mais on n'est pas sûrs à ce point-là le montant. Mais c'est un montant important. Merci.